Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. On va parler de Belal Mohamed qui a sorti, bon après j'allais dire une victoire étincelante, non mais maîtrisé face à Léon Edwards. Superbe série de victoires pour lui et vraiment, vraiment, il est en train de gagner le cœur de Danawed, ce qui n'était pas gagné au regard de sa réaction immédiate après sa victoire. Et aussi le cœur des fans, puisque depuis sa victoire, tout simplement, il fait tout ce qu'il faut faire pour être un champion apprécié. On va voir tout ça avec Big Rusty, c'est parti, générique. Belal Mohamed, outsider lors de la revanche contre Léon Edwards, il s'est imposé, et désormais, c'est taille champion Big Rusty. Ben ouais, c'est taille champion et j'ai un petit parfum d'Islam Mahachev avec Belal Mohamed, dans le sens où, souviens-toi, Islam Mahachev, avant qu'il ne devienne champion et avant qu'il commence à vraiment être à l'aise dans ses baskets et sortir de l'ombre de Khabib, on avait beaucoup de mal quand même. Souvenons-nous, avec Mahachev, on était en mode, il ne parle pas, il fait des têtes bizarres, il n'est pas très intéressant, quand il combat, ce n'est pas la folie, c'est bien, mais on ne se pisse pas dans l'œil nécessairement. Et il y a eu un changement petit à petit avec Islam, et il est devenu ce champion et cette personne qu'on surkiffe maintenant. Moi, je le surkiffe maintenant, Islam Mahachev, parce qu'il est beaucoup plus à l'aise, il fait des vannes, mais tu sens qu'il n'hésite plus à faire du trash talk et tu sens que c'est vraiment lui, c'est sa personnalité qui transparaît, etc. En tant que champion dans la cage, il est monstrueux. Donc, il y a tout et on l'adore. Avec Belal, on avait beaucoup de mal quand même, avant par son style de combat qui n'était pas spectaculaire du tout, qui ne l'est toujours pas, mais au moins, là, il prouve qu'au niveau compétence, par contre, il va falloir aller le chercher. Déjà, il balaie en Edwards, ce qui est quand même monstrueux. Déjà, sur le plan des compétences, on ne peut rien dire, le mec est monstrueux, même si ce n'est pas un spécialiste des KO ni des soumissions et tout ça. Et surtout, il commence à être d'une manière que je kiffe, dans le sens où il s'en bat les couilles. Maintenant, il dit les choses, mais alors, peut-être qu'il les disait aussi avant, c'est juste que les gens ne le prenaient pas au sérieux, et nous les premiers, c'est fort possible, mais c'est toujours plus impactant quand tu fais du trash talk, quand tu es en pleine confiance et en plus que tu es champion UFC et que tu as fait ravaler ces mots à tout le monde. Et là, pour vous faire un petit florilège, déjà, premièrement, sur le côté, il est le genre de champion qu'on adore. Il n'est pas en mode tout pour rien. Il n'est pas en mode, bon, maintenant, je vais peut-être me battre contre Connor. On va voir ce que je veux faire, peut-être la fin de l'année, peut-être Bernard Béhou, peut-être Max Oluan ne veut pas me combattre. Non, non, là, Belal Mouhamad, il a fait interviewer Kamama Junkie, il est en mode, moi, je veux être un champion actif, je veux dès la fin de l'année combattre si c'est possible. Je suis chaud pour prendre Shafkat, je suis chaud pour prendre Jack Dalamédalena, je veux Yann Garry s'il éclot aussi, même Ousmane s'il revient, je suis chaud. Il s'en prend à Colby Covington en lui disant que, mec, toi, tu as eu trois opportunités pour le titre, tu n'en as pas remporté une seule. Moi, j'ai besoin que d'une seule opportunité, je suis champion UFC, j'ai la ceinture. Et en plus, avec des bails en mode, j'ai entendu toutes les insultes, Colby Covington, garde la même énergie quand on va se croiser en vrai, s'il te plaît. Et il le dit comme ça, s'il te plaît, garde cette énergie-là, on va voir ce qui va se passer. Donc, stylé, tu vois, même si les commentateurs ESPN, on sait que ça peut. Moi, c'est un peu le problème que j'ai, c'est que ce soit, j'ai l'impression un peu, les Anthony Smith, les Michael Bisping, etc. Ou Alain Jouban, c'est que quand tu es commentateur ESPN, c'est comme s'il faisait tellement beaucoup plus gaffe à ce qu'ils disent que du coup, ça devient un peu chiant, tu vois. Ça devient un peu trop mou et tu sais qu'ils ne vont jamais vraiment dire ce qu'ils pensent complètement, etc. Il était peut-être comme ça avant Belal-Muhammad. J'ai lâché un truc, j'espère que ça ne s'est pas vu. Il était peut-être comme ça avant Belal-Muhammad et du coup, on ne faisait pas trop attention à ce qu'il disait. Maintenant, depuis qu'il est champion, et je dois le dire, moi le premier, je suis allé chercher des interviews de Belal-Muhammad. Tu m'aurais dit que j'allais faire ça il y a un an, je t'aurais dit, mais dans quelle planète tu es ? C'est une pathologie. Ouais. C'est pour ça. Là, non, je voulais aller voir l'interview de Belal-Muhammad, je n'ai pas été déçu. Et donc, dans cette interview-là, il continue de dire, garde cette énergie-là à Colby Covington, machin. Il envoie une bastos au coach de Léon Edwards parce qu'il y avait eu des mots échangés entre le coach de Léon et Belal dans la Fight Week, et Léon aussi, mais le coach. Et là, il envoie une bastos à Belal-Muhammad en disant que, déjà, premièrement, il fait, mais mec, même ton propre combattant ne t'écoute pas, donc pourquoi est-ce que j'aurais quelque chose à foutre de ce que tu me racontes ? Ce qui est quand même, en vrai, c'est vraiment une bonne pique, tu vois. Et en lui, parce que le coach de Léon Edwards a dit que c'était en partie parce que Léon avait mal au dos aussi, qu'il n'avait pas performé comme d'habitude. On sait que Léon Edwards a dit qu'il avait été fatigué, il s'était senti fatigué dès le premier round. Et donc, il t'appelle Belal-Muhammad qui dit dans l'interview, mais les gars, au moins, mettez-vous d'accord sur l'excuse que vous avez utilisée parce que là, vous n'êtes même pas raccord. Chacun en a une, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment des bonnes vannes, tu vois, des bonnes piques. J'avais un petit sourire en écoutant l'interview. Ensuite, il envoie aussi une bastos à Aleksandr Volkanovski parce que Volkanovski avait dit avant le combat que lui, il était chaud pour être en remplacement. En tant que vannes, mais à moitié, qu'il était chaud pour être remplaçant du combat Welterweight entre Belal-Muhammad et Léon Edwards et contre Belal-Muhammad. Stylistiquement, ça marcherait bien pour Volkanovski et donc il était chaud. Ce que donc, Belal avait pris un petit peu personnellement en mode, d'accord, donc je suis plus facile en fait, tu peux me bien parler de style si tu veux. Et donc, il lui envoie des petits scuds aussi. Et en plus de ça, voilà, il a un style. C'est le style au-delà du fait que maintenant, tu as l'impression que le mec, il est taillé dans le marbre tellement c'est une statue grecque parce qu'il a changé, c'est ce qu'il disait maintenant, il a embauché vraiment à temps plein le nutritionniste et probablement qu'il s'entraînait pour le combat de sa vie, etc. Bon, enfin, le mec, il est dessiné, gainé comme jamais, quoi. Et il a ce style vestimentaire où il s'est quand même pointé. Au-delà du fait que, tu sais, quand il fait, ça, je crois qu'il n'a plus le droit de le faire avec les drapeaux, mais ce n'est pas que Palestine. Ils le font même USA, apparemment, ils n'ont plus trop le droit. Quand il avait, tu sais, le drapeau de la Palestine avec tes grosses lunettes de soleil, là, de, j'allais dire réservoir d'ox, mais ce n'est pas ça. C'est quoi le film, tu sais, avec les trafiquants d'armes, là, avec, je crois que c'est Channing Tattoo, mais... Channing Tattoo ? Non, Nicolas Cage. Nicolas Cage, Lord of War. Lord of War, c'est ça. Les petites lunettes de soleil en mode Lord of War et tout. Enfin, et là, il s'est planté avec le maillot des Chicago Bulls, où je crois que c'était ça, parce que c'était vert, donc je ne sais plus trop quoi. Un pendentif, un gros pendentif en mode bling bling, mais assumé. Je ne sais pas. J'arrête mon monologue, mais là, là, peut-être depuis que je m'y intéresse plus, c'est peut-être moi le faut-il. En même temps, voilà, maintenant, il est champion, donc c'est normal. Mais il y a un Belal Mouhamad qui est en train de devenir petit à petit un gars que je... De grandir en toi ? Ouais, voilà, ce problème, c'est que c'est « growing on me », l'expression anglaise. Il est en train de faire son petit bonhomme de chemin dans nos psychés, dans nos têtes, voilà quoi. Non, mais surtout, ce qui est bien, c'est que le gars n'a pas changé. Moi, c'est ce que j'apprécie, c'est que je vous avais dit ce qui m'a énervé avec Léon Edwards. Là, voilà, c'est quelqu'un qui est toujours le même et surtout qui est vraiment sur ce rythme-là et qui, j'ai l'impression qu'il sait exactement là où il en est, quelle est sa relation avec les fans. Tu vois, il jouait le méchant face à Léon Edwards parce qu'il savait que les gens venaient pour voir perdre. Il n'y avait pas de souci. Les gars, allez-y, continuez de mûler, il n'y a pas de problème, je vais gâcher la fête. Ça se transformera en pleurs. Exactement. Et moi, j'aime vraiment bien les gars comme ça qu'il a aujourd'hui. Voilà, il sait que ce n'est toujours pas le plus apprécié, donc il va prendre tout le monde. Et quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, il lui donnera son respect. Le seul truc avec lequel j'ai un peu de mal, c'est son délire de, je suis déjà au niveau de Kamaru, man, JSP, je suis à une ou deux victoires, je crois qu'il... Enfin bref, le mec est vraiment dans un, je trouve, un monde parallèle par rapport à ça, par rapport au classement des plus grands de tous les temps chez Welter. Ça ne m'a même pas choqué qu'il avait dit ça. Je crois que soit mon cerveau n'a pas voulu le retenir, ou je n'ai peut-être pas vu ce moment, mais ok, il est en mode, je suis l'égal de JSP. Oui, exactement, parce qu'en fait, tu sais, en plus, en commençant à faire ces petits, les mathématiques MMA, en mode, j'ai battu Léon Edwards, Léon Edwards qui a battu Kamaru Ousmane, donc je suis au-dessus de Kamaru Ousmane, et donc je me rapproche de... Mais ça m'arrive trop de temps, parlons avec celle-ci. Donc je me rapproche... Donc le mec a quand même 31 ans, putain de merde. Donc je me rapproche de, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Spotify, Rusty vient de boire à la gourde et n'a pas réussi à trouver la mire. Non, mais c'est pas ça, mais c'est parce que pour ces gourdes-là, il faut savoir qu'en fait, t'as un petit rejet à la fin, comme un bébé, et donc il faut le savoir, et je l'oublie parfois, donc il faudrait garder la gourde et machin, voilà. On a tous des gros problèmes. Bref, et donc Ben al-Muhamad, à part ça, moi j'aime vraiment bien ce côté, il va falloir que je me fasse accepter, et forcément, ça passera par les victoires, et au bout d'un moment, de toute façon, les gens commencent par vous donner votre espèce, si vous restez fidèle à vous-même, que ce soit Ista Marachef, ou même Volkanovski, souvenez-vous, au début de son run, les gens n'aimaient pas du tout, parce qu'il avait battu Max Oloé, première fois c'était serré, deuxième fois, pour beaucoup, il est censé perdre, parce qu'il se prend de knockdown, et donc c'était assez compliqué, ce début de règne. Mais, au fil des combats, le fait que le mec était toujours chaud pour combattre n'importe quand, n'importe qui, aujourd'hui, c'est l'un des véritables favoris du public. Donc voilà, je pense que Mouhamad va falloir qu'il poursuive, et l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'il est dans une période de transition pour cette catégorie, attention, parce qu'il est quand même un peu âgé, il a 35 piges, Mouhamad, donc ça, c'est ce qu'il peut faire comme, mais il y a pas mal de mecs chez les Welters, pas mal de gars qu'il n'a toujours pas affronté, donc là aussi, ça peut être intéressant. Voilà, le plus dur commence, mais j'espère juste qu'on n'aura pas quelqu'un qui va commencer très rapidement à faire la fine bouche, tu vois, parce qu'on les connaît, ces mecs-là, et moi, ça me ferait péter un câble. Et là, il a tout intérêt pour moi à être actif, parce que l'UFC a besoin de champions comme ça. En fait, l'avantage, en plus, c'est, un, c'est ce qu'il veut, lui, Belal Mouhamad, parce que je pense qu'il le sait, c'est le premier à le savoir qu'il a 35 ans, j'espère qu'il a 35 ans, et que du coup, effectivement, il ne faut pas perdre trop de temps. Peut-être lui dire, on ne sait jamais. Peut-être le tenir au courant quand même. Et à mon avis, il veut le faire, et l'avantage, c'est que l'UFC a probablement tout intérêt de le faire aussi. Je ne suis pas persuadé que Belal Mouhamad, même si tout ce qu'on est en train de dire là est vrai, tu vois, le fait qu'il est en train de devenir vraiment un favori des fans, je ne sais pas, mais je ne vois pas comment je pourrais être le seul auquel ça fait cet effet-là, parce que je suis un humain lambda, et j'ai l'impression que... Mais après, tu préférerais Shafqat champion. Pour l'instant, je ne sais pas en vrai, parce que Shafqat, je le kiffe, mais il ne parle pas anglais, et même si c'est un peu à la Patreon, c'est-à-dire qu'il fait du trash talk sur les réseaux sociaux, etc., mais même s'il est charismatique et qu'il est stylé sans forcément même qu'il parle anglais, ça n'aide pas quand même à le vendre. Il faut atteindre le stade des Patreon et des Aliexperera pour en arriver là, et encore, ce serait quand même mieux s'il parlait anglais. Donc là, tout de suite, en termes de personnalité et de divertissement hors de la cage, pour l'instant, je trouve que Belal, c'est plus marrant. Maintenant, en tant que champion, bon, c'est clair que Shafqat, tu as une machine à tuer, c'est toujours plus impressionnant quand tu as ça au top de la catégorie, un vaincu qui plus est. Mais là, non, honnêtement, comme l'UFC n'est pas forcément intéressé d'avoir un Belal un peu comme leur superstar auquel ils font vraiment attention de quand et où ils le mettent, comme ce n'est pas forcément une superstar en pay-per-view Belal Mouhamad, je pense que ça ne dérangera pas l'UFC de le mettre hyper souvent en combat, parce qu'au pire, hyper, je pense que l'UFC s'en bat les couilles. Et s'il continue de gagner, c'est marrant, et ça fait des combats souvent pour un champion actif qui n'hésite pas à faire du trash-tawl, qui rend donc les combats intéressants. Parce que, je finirai là-dessus, mais en vrai... Oui, fini, oui. Parce qu'en vrai, ce Belal, on commence à vraiment apprécier maintenant qu'il est champion et qu'il a le micro, il dit tout ce qu'il disait avant, mais c'est juste que maintenant, on se rend compte que comme il gagne en plus, il y a ce côté, bon ben là, on fait attention à ce qu'il raconte, c'est fun. Contre n'importe qui que ce soit, il va y avoir probablement du trash-talk et il ne va pas hésiter, Belal, à piquer un peu, etc. Bah, allons-y, c'est l'autoroute. Après, pour moi, Belal, quand même, c'est là juste où je pense qu'il y aura un petit plafond de verre qui fait, par exemple, que moi, je ne suis toujours pas team Belal, c'est le côté à la Colby Covington. À la Colby Covington et à la Sean Strickland, où malheureusement, tu vois, dans la cage, ce n'est pas ce que tu as vraiment envie de voir ou ce n'est pas pour eux que tu vas faire la nuit blanche. Et Belal, c'est vrai que c'est là que c'est compliqué aussi. C'est, oui, il fait le travail, mais bon, à la manière de Colby et Sean Strickland, ce n'est pas le style de combat qui fait que vous dites à l'expérience, il faut que je regarde parce qu'il va se passer quelque chose qui est absolument immanquable. Bah, c'est vrai, mais maintenant, je le mets, parce que je pense qu'on peut diviser en deux catégories les mecs qui parlent beaucoup et qui sont chiants dans la cage parce que je pense que Colby, maintenant, il est quand même dans une division à part entière. juste avec ce combat contre Léon Edwards et ensuite, non, c'était ça, contre Edwards ? Il n'en a pas fait depuis ? Ouais. Non, il n'en a pas fait depuis. Donc, parce que Sean Strickland et Belal Mohamed, maintenant, en fait, je... tu sais que ça ne va pas être la folie dans la cage, mais au moins, ils avancent, il y a de l'activité et la question, ce sera, bon, bah, est-ce qu'ils arrivent à noyer l'adversaire ? Limite, on peut mettre Merab peut-être dedans, tu vois, même si ce n'est pas exactement le même style. Donc, au moins, tu as ce côté, ce sont des rouleaux compresseurs, comment réagissent les adversaires ? Maintenant, avec Colby, tu n'as même plus ce côté-là. Avec Colby, tu as non... Enfin, il parle beaucoup, mais dans la cage, il ne fait, si on se base sur sa dernière perf, littéralement rien. Donc, je pense que Belal, il est quand même encore dans cette catégorie, comme on l'a vu là, contre Leon Edwards, où il avance, il avance, il avance, oui, il ne finit pas, mais bon courage pour respirer quand le mec est en face, quoi. Hey, we'll see. We'll see about that, Begrosti. On va voir ce qui va se passer pour notre cher Belal Mohamed, mais... Ouais, pour moi, il faudrait quand même deux, trois performances un peu... Tu vois, enfin, première réaction de Dana White, c'était pas la folie de combat contre Leon Edwards. Donc, à voir, parce qu'il faut quand même que les gens... C'est quoi ? 80 dollars, je crois, aux Etats-Unis, le prix d'un Peterview. Donc, il faut quand même que les gens se disent j'ai envie de passer à la caisse avec Belal Mohamed, mais l'avantage qu'il a aussi, et c'est pour ça que pour moi, je pense qu'à la manière de ce qui s'était passé pour Volkanovski ou ce qu'il y a aujourd'hui avec Kiliatopouria, c'est que son début de run, bah, t'auras Shafkat qui va intéresser beaucoup de gens, et s'il gagne contre Shafkat, t'auras, et que Kamar Ousmane gagne entre temps, t'auras Kamar Ousmane. Donc, tu vois, de prendre un peu toute cette aura, fame, intérêt que suscitent ces mecs-là pour ensuite, lui, le convertir pour le reste de sa carrière. C'est pas une situation où, j'ai pas d'exemple, mais tu vois, des catégories où forcément, enfin, voilà, comme aujourd'hui, le pauvre Pantoja qui est pas le plus connu, bah, il se retrouve à taper des Steve Hersey que malheureusement, personne ne connaît, et donc forcément, quand tu fais une défense de ceinture à ce niveau-là, bah, c'est pas ce qui va te faire gagner énormément en popularité. Alors, quand t'affrontes des gars qui sont déjà connus du grand public et que tu les bats, c'est ce qui te permet de devenir une superstar. Donc, on suivra tout ça pour Belal Mohamed, mais bon, mais bon, c'est vrai que petit à petit, même Dana White, lors d'une interview d'un podcast, a expliqué, parce que, je sais plus, c'était avec un streamer, je crois, je sais, bref, donc une interview de Dana White comme il en fait beaucoup et le gars lui disait, du coup, t'étais pas trop content que Belal soit devenu champion. Il fait, c'est complètement faux. Alors, c'est complètement faux. D'ailleurs, ma vidéo sur les réseaux sociaux où je lui mets la ceinture, il y a 8 millions de vues pour Thomas Spinal, 22 millions de vues pour Belal Mohamed, ce qui est, selon Dana White, un record en la matière. Donc, comme quoi, il y a pas mal de gens qui étaient pour Belal Mohamed et apparemment, c'est ce que Manu disait aussi, lui, dans son fameux Dave & Busters, là où il regarde tous ces, là où il regarde tous ces, donc c'est une chaîne de, je sais pas si c'est fast-food, enfin bref, là où il regarde tous les événements UFC, c'est la majorité des gens étaient pour Belal Mohamed parce que c'est vrai qu'il a cette double casquette, double nationalité, palestinien, américain, donc c'est vrai que ça brasse beaucoup de gens et donc, comme quoi aux Etats-Unis, on a pas mal qui le soutiennent aussi. Donc, c'est quand même à prendre en compte parce que de notre côté, nous, on était quand même plutôt, j'avais cette impression que les gens étaient quand même plus Team Leon Edwards. Ouais, je crois que c'était quand même assez divisé, mais c'est vrai qu'aux States, de manière générale, c'est pas le premier champion musulman, ça je crois que c'était Habib de toute façon, donc c'est pas le premier champion musulman, mais un champion musulman et qui en plus représente la Palestine, enfin là c'est clair que, pour le coup, dans le monde musulman, ça m'étonne pas qu'il ait fait 22 millions de vues, tu vois, ça a dû faire un sacré ramdam quand même, donc bah oui, c'est pas étonnant qu'à la vue des... Est-ce que ça se traduit sur des pay-per-views pas sûr, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, en termes d'intérêt, bon bah clairement, les résultats sont dans le pudding. Mais oui, non, mais c'est pour ça, ce sera intéressant de voir un peu ce que l'UFC fait pour ses prochaines défenses de ceinture, est-ce qu'ils le mettent sur les cartes à Abu Dhabi, sur les cartes en Arabie Saoudite, parce que, enfin, par exemple, les cartes en... Là, il est blessé, Islamahatchev, c'est pour ça qu'il n'est pas sur la carte, mais c'était réservé à Habib, puis à Islamahatchev, ces dates-là. Donc est-ce que ça va être la même chose pour... à l'avenir pour Belal Mouham, parce que je me souviens qu'il avait combattu, donc deux fois déjà à Abu Dhabi, et chaque fois, il était vraiment accueilli en véritable héros. On y était d'ailleurs quand il avait combattu Sean Brady. Ouais, on était pour Sean Brady, et il y avait eu un autre combat où on y était aussi, mais bref, ouais, à chaque fois, ça faisait son petit boucan. Shout-out, en tout cas, à MySweetP. MySweetP, c'est grâce à ça que Belal Mouhamad est devenu aussi balèze, donc moins 30% avec le code Lassure sur TooMySweetP. Oui, c'est exclusivement de HauteBakes, voilà, exclusivement. Et Olimoli, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boisson de réhydratation, et donc boisson énergisante, c'est en poudre, une multitude, les gars, de saveurs, c'est ce qui fait plaisir. Avec Olimoli, première commande, code Lassure 5, moins 5 euros. Si vous avez déjà commandé chez The Code Lassure, 10, moins 10%, c'est un ! Sous-titrage ST' 501